hello à tous et j'espère que vous allez tous et toutes très bien aujourd'hui nous nous retrouvons pour un unboxing il s'agit d'un unboxing partenariat avec la boutique every day it is c'est une boutique qui m'a contacté encore une fois une vidéo qui n'a pas été préparée je disais c'est une boutique qui m'a contacté courant du mois de juin je pense je vais vous dire ça tout de suite parce que je sais qu'ils m'ont envoyé un mail dernièrement pour savoir si j'avais reçu voilà non c'est pas ça eh ben non je dis des bêtises qui m'a contacté le 4 juillet pour me proposer un partenariat donc j'ai accepté avec plaisir je suis allé voir un petit peu ce qu'ils proposaient sur leur site et donc j'ai accepté j'ai accepté le partenariat en plus de ça ils sont pour une première collaboration ils sont assez généreux ils m'ont proposé 30 dollars de produits donc autant vous dire que j'ai quand même des belles petites choses dedans et j'aurai également un code de promo à vous proposer de 5% que je mettrai non je dis des bêtises pardon de 10% que je mettrai en barre en barre d'infos bien évidemment voilà donc on y va tout de suite on va pas ouvrir le coin donc c'est une boutique que je remercie beaucoup alors c'est elle fait énormément de choses du diamond painting du point de croix des ce qu'on appelle du bricolage artisanat donc tout ce qui est porte-clés en diamond painting il y a énormément énormément de choses limite c'est compliqué de faire son choix mais vous inquiétez pas je trouvais donc il y a une, deux, trois et quatre toiles c'est bien somptueux d'âme donc c'est ça on va commencer par celle qu'on voit alors je me suis surtout repris des toiles en diamants spéciaux parce que je commençais à ne plus en avoir vous verrez dans cette prochaine vidéo que là maintenant je vais en avoir pas mal parce que j'ai également fait une commande sur Aliexpress voilà alors en tout cas moi j'ai fait le choix de mes produits le 10 juillet et ça m'a été expédié quasiment tout de suite le 11 et j'ai reçu le colis alors je pense aux alentours du vin encore une fois j'étais en vacances donc j'ai pris cette petite toile voilà parce qu'en fait je cherchais les toiles en diamants spéciaux avec vraiment des diamants spéciaux donc c'est une toile en 25 par 40 une bombe humide je vais vous montrer l'image elle est plutôt jolie alors ce qui est très intéressant sur ces petits sites là c'est que vous avez également le lié même des toiles en diamants spéciaux franchement je trouve ça plutôt pas mal excusez moi on va déjà tester oui alors là c'est la porte auto ça colle et ça colle pas sur les côtés on voit bien que la colle je sais pas si on va le voir oui elle est bien délimitée là où il faut diamanté donc ça me filtrerait devant l'encoli en plus je l'arrangerai je crois qu'elle sera fait voilà et elle va j'écouter entre deux hippocampes et c'est celui là qui a eu ma ma préférence voilà donc vous avez la table des différents diamants donc on a 16 couleurs et on a quand même on va regarder ça tout de suite vous avez le tout kit de base avec la barquette verte le pain de cire le stylet et une pince en plastique et voici pour les diamants qu'on va regarder tout dessus du transparent en petit du transparent en plus gros c'est un peu plus petit que celui ci c'est pas le même si on regarde bien c'est pas le même bleu bien sûr on a sur des nuances de bleu ça c'est une mi-dance donc là encore un bleu un bleu plus gros un bleu encore plus gros des petits strass bleus bah des gros des grosses gouttes bleues il en faut deux j'en ai trois donc c'est pas mal ensuite des demi sphères violettes alors c'est pas les micro gouttes de la mort ça devrait aller à poser celle ci avec une pince ça devrait aller et j'allais dire des ovaux et un ovale des ovaux bien entendu j'ai réfléchi j'avais des ovaux bleus des diamants ronds noirs des strass bleus encore et quelques petites strass roses ah bah écoutez cette petite toile elle est mignonne je pense qu'elle va prendre elle va être rapide à faire mais elle va être super agréable parce que justement il n'y a pas que des petits strass et tout ça c'est ce dont j'avais envie puis bah moi je prends vraiment énormément plaisir à faire des toiles environnement spéciaux parce que bah quand en fait moi quand j'ai mes journées de travail qui sont très longues je sais je travaille j'ai des journées des fois de 12h donc je commence à 5h et je finis enfin quand je dis 12h allez on va dire à 11h parce que je commence à 5h du matin je finis vers 16h autant vous dire que quand je rentre à la maison bah franchement je ne vois plus des enfants enfin la charge mentale de toutes les femmes qui se respectent hein n'est-ce pas non mais voilà je m'occupe de la maison et tout ça mais après j'ai un petit temps où j'ai j'ai des fois en même temps de latence mes enfants sont quand même plus grands maintenant donc j'ai un petit temps où je pourrais en fait sortir ma toile et tout ça et commencer à mettre des petits diamants je dis ah non là je suis trop fatiguée que là en fait je m'installe mon repas est souvent il est en train de cuire je m'installe devant n'oubliez pas les paroles et je diamante mon petit et puis bah si à un moment donné c'est fini il faut que j'aille à droite à gauche et ben vous la mettez de côté comme ça ou là ensuite ben voilà j'aime beaucoup les toiles en diamants spéciaux par contre avant je l'ai stocké je l'ai stocké encore enroulé et en fait je me suis rendu compte que c'était pas une bonne chose parce que j'ai gardé des toiles en diamants spéciaux pendant plus d'un an et en fait ça garde la démarcation donc je vais trouver une solution pour les pour les pour les poser quelque part je m'en aime si je vais pas aller les mettre j'ai une grande une grande boîte en plastique dans laquelle je mets toutes mes affaires de diamond painting je pense que je vais aller les claquer là en dessous avec tous mes autres d'épées qui sont au dessus de diamond art club et tout machin ça pourra peut-être les aplatir et là sur les diamants vous avez normalement la référence c'est le cas la référence de la toile donc les diamants je vais les mettre ailleurs et ça maintenant je vais les je vais la conserver aplatir parce que sinon ça garde les ah comment ça s'appelle les pliures et j'ai beau remettre le film plastique et tout ça ça marche pas ou alors je suis pas à tout démarre c'est peut-être ça surtout allez on va passer à la toile suivante pour éviter que ça dure des plombes, des combes ah bah bon je vous ai pas dit le prix de cette petite toile là pendant que j'ouvre l'autre non c'est pas celle-ci oui c'est celle-ci donc qui est au prix de 6,63 euros alors la boutique everyday ils disent c'est pas forcément la moins chère après ils ont beaucoup de choses elle est vraiment moi je trouve qu'elle est vraiment sympa la communication que j'ai eue avec la personne pour le partenariat était vraiment sympa et vous voyez en fait on arrive à voir ce que ça va donner à la fin et franchement je trouve que c'est vraiment très beau alors je me souviens plus d'avoir vu le rose mais j'ai hésité avec celui-ci voilà j'avais hésité avec celui-ci mais je me souviens même plus d'avoir vu le rose tiens qui est choupi aussi bon en fait c'est la version rose de mon bleu en gros voilà pour ce qui est de cette toile donc on va enfin regarder l'autre qui est également une toile en diamants spéciaux donc la toile est très 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 rigide très rigide voilà il s'agit d'un petit mandala donc vous avez le tool kit de base hop donc dans l'autre côté je ne garde plus ces toiles je les jette hop pardon excusez moi j'avais mis un mauvais sens elle a deux tables des mains de chaise une tube 30x30 bord inclus elle a 10 strass différents avec en fait moi je l'ai surtout pris pour cela parce que je pense que c'est la première fois que j'ai des strass aussi longs comme ça donc le couteau moi je la trouve plutôt jolie elle va aller vite à diamantée par contre par contre je vais la tourner dans l'autre sens alors je vais regarder au niveau de la colle ça colle bien et hop oui la colle elle est vraiment elle est encore elle est très très bien on va dire encolée pour les diamants sur le côté il y a vraiment rien on a l'impression que ça ne dépasse pas donc c'est un petit tour positif ça c'est bien voilà je pense que je vais la tourner attendez hop je vais la tourner comme ça donc ce qui est bien c'est que on peut un peu la manipuler comme on veut vu que c'est la colle clé on ne fait pas ça avec une toile en double face bon les diamants spéciaux c'est très 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 rare je n'ai jamais vu les diamants spéciaux en double face et je ne sais pas remettre la feuille en plastique qu'est-ce que je suis dit ah j'aime beaucoup moi je la trouve fraîche en fait elle va aller vite à faire mais elle est vraiment jolie il y a de l'électricité statique donc vous avez la référence ici de la toile que vous retrouvez également ici sur les diamants donc ça c'est bien aussi je vais pouvoir mettre la toile d'un côté et les diamants de l'autre vous avez la mécanique qui sonne j'ai été choquée des pommes de terre alors on va regarder tout de suite donc là il y a des strass roses et des strass bleues bleues un petit peu plus foncées oh elles sont choquettes celles-là tu veux pas faire le focus monsieur ? allez voilà regardez elles sont super jolies j'en ai déjà eu de ces formes-là mais pas roses comme ça j'aime beaucoup après des grosses des gros diamants roses donc là bon ça c'est assez commun aussi des yeux de chat comme ça ensuite on les a un peu plus gros mais plus violets et en fait on a ces fameux ah ils sont vraiment très beaux et je vous avoue que je les pensais tout petits aussi ils sont vraiment très jolies c'est la première fois que j'en utilise je les aime vraiment beaucoup en bleu comme ça après vous avez les gouttes bleues comme ça et ensuite les demi-sphères bleus lacrés oui bah écoutez c'est bien joli moi je pense que ça va donner un bon petit un bon petit mandala hop il faut que je retrouve je vais vous dire le prix euh dans l'instant là je vais ranger c'est celui-ci ? non et donc il est au prix de de 5 euros 83 au 31 juillet je pense que c'est la dernière on est un peu spécial parce qu'à cause j'ai pris une toile oui contre toute attente une toile le diamond blating en fait je tomberais sur une toile une collection je l'aime beaucoup alors franchement quand je l'ai vu je l'ai fait une mais là d'abord je pense que une ça va être la dernière en diamants spéciaux qui est également encore un mandala voilà et pareil très rigide je pense que c'est à peu près la même collection parce que regardez là j'ai HB020 et là j'ai HB011 donc ça doit être dans la même collection donc je vais vous dire tout de suite si c'est le même prix hop 5 euros 83 également donc le tool kit qui est le même donc moi je ne le garde pas mon crayon se rappelle à moi donc ça colle tout aussi bien et je pense que c'est ici la même collection ça va être aussi au niveau de la colle ouais c'est bien c'est bien réparti voilà donc plus sur les tons encore une fois de bleu je ne sais pas ce que j'avais au moment où j'ai fait ça mais j'ai du bleu quoi un peu de jaune quand même mais j'ai du bleu et puis alors ce que j'aime bien c'est comme c'est fond blanc enfin c'est assez assez biais quand même voilà très joli il y a 9 couleurs voilà et c'est très très bien imprimé c'est vrai que c'est quelque chose que je ne vous ai pas montré sur les deux précédentes euh tic 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 boom ouais c'est très bien imprimé et celle-ci de toute façon ça se voit tout de suite ouais a l'impression et il te l'aime quoi ouais franchement c'est c'est quand même la belle qualité voilà pour celui-ci on va regarder les diamants et alors ce que j'ai bien en fait j'avais envie parce que les mandalas voilà j'avais envie d'en reprendre quelques-uns et en fait ce que j'ai bien aimé c'est qu'ils vous montrent en fait je sais pas si il vous montre voilà vous avez le et puis ben des détails des diamants que vous allez avoir et euh je me suis dit euh je les aime bien ce choupinou après c'est compliqué c'est compliqué de choisir c'est tellement chose si vous savez que moi je suis plus toile que euh c'est pas trop sur ma chaîne que vous enverrez donc euh voilà alors on va regarder ça donc pareil hein vous avez la référence de la toile donc ça très bien ah 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 c'est pas la même référence donc en espérant que ça aille alors les 1 ça m'a l'air d'être du rose et ça m'a l'air d'être bon voilà oui ensuite le 2 ça a l'air d'être de rose clair aussi quand je regarde l'image ça a l'air d'être ça le 3 ça m'a l'air d'être des petits strass bleus ça m'a l'air d'être ça ensuite le 4 c'est essentiel des gouttes roses enfin des où est-ce que ça m'a l'air d'être ? ah oui les yeux de chat rose ça a l'air d'être ça et là les 4 ils sont là ça a l'air d'être ça oui les 5 des yeux de chat bleus et ça a l'air d'être ça bah écoutez en fait je pense que ouf c'est les bons diamants déjà c'est pas la bonne référence de toile mais c'est les bons diamants par contre faudra quand même que je le note le 7 7 7 7 est-ce que c'est ? ouais non c'est les bons diamants donc vous avez ceux-là vous voyez là on les a en blanc voilà là on en jaune et les demi cernes acrées blanches donc la seule chose que je vais faire c'est que je vais prendre j'avais un charpie derrière moi et là non parce que ça est comme ça les charpies et puis surtout c'est pas tout à fait d'autres bah si ça écrit tout ça écrit tout sur tout enfin pas sur tout mais je vais marquer hb 0 1 alors j'ai coupé la vidéo parce que mon mari est rentré de la balade du chien donc que forcément bah on a banneté hop j'en ai profité pour manger les diamants et donc j'ai noté la référence hb 0 1 voilà mais tant que c'est les bons diamants moi j'ai envie de dire tenez voilà et je vais vous montrer la dernière poêle que j'ai choisi euh alors ah non c'est bien c'est bien alors oui vous allez voir c'est euh c'est pour ça aussi que je l'ai choisi parce que je l'ai trouvé vraiment très sympa alors déjà je vous la montre et ensuite hop oh lélé je vais vous montrer la nouvelle essence voilà alors tout de suite de base donc voilà pour ce qui est de la toile que j'ai choisi je l'ai choisi en 40 par 40 et bon bah forcément c'est mon initial avec des fleurs sur fond noir alors je vais manger du noir ça c'est c'est une certitude après maintenant si j'ai pas envie de manger trop de noir j'ai envie de dire je coupe limite je pourrais faire une 30 par 40 comme ça ça rentrerait dans mon dans mon porte-vue d'ailleurs je vais regarder euh oh mais qu'est-ce que j'ai fait de me mettre là hop donc c'est une 40-40 par 20 donc ça fait ouais 34 et demi donc limite pour que ça fasse du tout pour que ça fasse 30 je pourrais réduire si j'en ai marre de faire des diamants noirs quoi voilà voilà donc une en fait ils font toute une collection d'abécédaire avec donc il y a sur fond noir il y a sur fond blanc mais avec des fleurs comme ça franchement je l'ai trouvé vraiment très 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 belle donc l'impression donc c'est un diamant rond l'impression est très bien voilà on verra ce que ça donne une fois diamanté puisque quand on regarde comme ça on se dit waouh génial mais bon il faut voir les diamants une fois les diamants mis quand même hein parce que au niveau de la colle il y a aucun problème ça colle très bien c'est une toile qui a 22 couleurs donc vous avez hop des deux côtés de la toile la référence des couleurs avec les DMC et ce ne sont que des lettres c'est très bien que des lettres et au niveau de l'impression oui pas de problème pas de soucis en soi et alors je je vais vous expliquer enfin je vais vous expliquer j'ai craqué et alors ce qui est intéressant c'est que je vais vous montrer voilà alors j'aime bien parce que il y a le layout pour toutes les lettres sauf le F voilà ah 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 lol donc ben c'est tout tant pis pour moi vous voyez vous avez le layout du G mais donc ça déjà j'ai trouvé ça pas mal et alors en plus de ça le layout c'est pour une 30 par 30 et vous pouvez choisir entre du rond et du carré et la taille de votre de votre de votre DP de votre toile pardon alors après il faut savoir est-ce que ça aussi est-ce que 40 par 40 parce que on a quand même un petit peu l'impression là c'est un layout pour le 30 par 30 je ne suis pas sûre qu'en 40 par 40 ils agrandissent la lettre je pense surtout qu'en fait c'est le fond qu'ils ont fait en plus si on si on regarde un peu comme ça malheureusement on n'a pas le layout du F mais peut-être je dis bien peut-être que si j'avais pris 30 par 30 j'aurais eu le même F c'est pas sûr en tout cas moi je la trouve plutôt sympa le fait qu'on puisse choisir c'est plutôt sympa elle est au prix de 8 euros 78 voilà et ouais donc je disais si ça devait être une 30 par 30 donc on serait peut-être à 25 par 25 ici on y arriverait et là ben là on n'y arrive pas par contre donc peut-être qu'une 30 par 30 effectivement le F serait plus petit mais j'ai trouvé ça sympa de pouvoir choisir et la taille et les diamants donc bon moi j'ai pris du diamant rond parce que je ne tape pas tout ça de fond en diamant carré noir c'est mort voilà et puis on va regarder un peu les couleurs donc hop référence de la toile c'est la bonne hop je vais avaler combien j'ai deux paquets de noix 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 changement de décor cet unboxing et je le fais un dimanche soir j'ai ben forcément j'ai mes enfants j'ai mon mari j'ai mon chien ça fait du bruit ça a été un peu compliqué mon mari était parti balader le chien mes enfants étaient en train de jouer dehors je me suis dit j'ai le temps et en fait non j'ai pas eu le temps donc là je me suis dit allez tu vas finir ta vidéo au calme dans ta chambre et puis parce qu'il n'y a plus pour grand chose il n'y a plus pour grand chose donc on disait qu'on avait regardé les diamants et déjà voir le nombre de sachets de noix que j'avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8 sachets de noix c'est pas mort c'est pas mort là 8 sachets de noix alors le petit souci bon c'est pas vraiment un souci en soi c'est que vous n'avez pas la DMC après vous voyez vous avez juste la référence de la toile qui est la bonne cette fois-ci et le numéro du sachet mais bon c'est pas grave en soi hop allez on regarde ça donc là vous avez un très beau bordeaux un rose un rose un vieux rose désolé pour la lumière parce que il est tard donc là il y a 8 sachets de noix un bordeaux un gris un rose orange on peut se dire ça ça se dit voilà on prend un bordeaux voilà là du rose un peu plus pétant qui est plutôt sympa ça ça m'a l'air du vert très foncé 11 934 on dirait du vert très foncé je sais pas si vous voyez bien un petit peu plus clair là je sais pas définir cette couleur là beige voilà et j'ai encore une des bambènes ici hop et alors les diamants m'ont l'air correct bon la bruyance voilà parce que je ne connais pas du tout du tout les diamants de cette compagnie donc mais franchement quand on les regarde comme ça ils ont l'air bien taillés hein je serai à voir quand je ferai la toile bon après je suis rarement déçue avec les diamants ronds mais bon j'ai déjà eu des déceptions donc voilà pour ce qui est de toutes les couleurs de cette belle toile donc je vous rappelle 22 couleurs voilà au coup j'avais envie je me suis dit ben en fait je suis vraiment tombée raide de cette collection et en fait je me suis dit ben quelle lettre je prends et ben j'ai pas cherché plus loin en fait j'ai pris la lettre de mon prénom alors oui j'aurais très bien pu prendre j'aurais très bien pu prendre le la lettre d'un prénom d'un de mes enfants d'ailleurs là je vois qu'il y a quelqu'un qui a laissé un commentaire et hop donc là vous avez le J qui est fait en 30x30 et franchement il est très beau les fleurs moi je trouve qu'elles sont vraiment sympa donc en 40x40 je pense que ça va bien donner voilà donc c'est une toile qui coûte en diamant rond 40x40 elle est à 8,78€ si là vous la voulez en 30x30 elle est à 5,84€ et pour le F toujours pas de layout ça c'est pas sympa et est-ce qu'ils notent si c'est de la résine ou de l'acrylique alors je regarde parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui aiment bien savoir qui préfèrent la résine moi personnellement je vois pas trop trop la différence là il est pas noté ah voici il est noté que c'était de la résine voilà donc on les croit ? allez ! voilà les gens pour cet unboxing partenariat avec la boutique everyday it is donc je suis très contente merci à eux de l'avoir refaire ces 4 toiles là qui sont vraiment très sympa les 3 toiles en diamants spéciaux il y a celle-ci il y a celle-ci et il y a les beaux petites hippocampes voilà qui sont vraiment très jolies cette toile F moi j'aime beaucoup donc bah écoutez si il y a mes enfants qui me disent ben pourquoi moi j'ai pas ma lettre ? et ben voilà je saurais où je pourrais aller chercher cette... les initiales de leur prénom bon bah écoutez cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à liker à commenter vous savez que j'aime beaucoup ça et également à vous abonner si ce n'est pas encore fait et je vous souhaite une très bonne journée bye